Musique On a montré que ce projet, ils n'en veulent pas. Et la deuxième, c'est la voie juridique dans laquelle on s'est engagé. Alors nous, en tant qu'élus, on a posé un recours au niveau des élus sur le plan de financement de cette LGV. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a plein de manques, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et les associatifs aussi se sont réunis avec des citoyens qui ont aussi déposé un recours. Donc voilà, là on a un espoir que ça puisse faire tomber et la mobilisation est très importante aussi. Donc vous avez cet espoir de faire capoter le projet, mais c'est pas sûr quoi. Ah ben, on n'est jamais sûr de rien. Mais on est là, on y croit et on fera tout ce qu'on pourra pour arrêter ce projet. Pour économiser quelques milliards sur les 14, quelque part. Et arrêter ce projet complètement inutile, des structures ruineuses financièrement et écologiquement. C'est une aberration quoi. Tout à fait, donc vous êtes là venue pour présenter vous en tant qu'élu de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, mais je fais partie aussi du collectif là, depuis qu'il s'est créé. Voilà, on participe et je n'étais pas tout seul. Il y avait d'autres élus de la région, du département, voilà, qui sont aussi mobilisés contre ce projet. Comment ce projet au sein de l'Assemblée d'Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, comment ce projet a pu être sur les rails ? Puisqu'une partie était contre, une partie était pour, la partie pour l'a remporté pour rapport à la partie contre. Oui, oui, oui. Alors c'est un projet qui est sur les deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Oui. Donc en Occitanie, ils ont voté bien avant nous, Carole Delga voulait absolument ce projet, donc voilà. Voilà, et en Nouvelle-Aquitaine, on a été, il y avait seulement deux groupes qui se sont opposés à ce projet. D'accord. Voilà. Donc il faut quand même relier... Et après, il y a parce que, alors, est-ce que c'est un petit passage, c'est un peu compliqué ? Oui, oui. Voilà, donc la région Nouvelle-Aquitaine, il y a un financement, la région Occitanie, il y a un financement, mais il y a également aussi des financements, par exemple de la métropole, de plein de communautés de communes, de départements, et en fait, elles vont aussi participer au financement de cette LGV. Donc il n'y a pas que la région, il y a aussi d'autres collectivités, et c'est pour ça que là, on est en train de faire tout un réseau d'élus, bien souvent écolo, et qui sont contre ce projet. Et la région lâche combien à peu près ? Alors, c'est à peu près un milliard d'euros pour l'instant. Un milliard, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, puisqu'il faut savoir que pour rénover, enfin, pour juste avoir les trains tels qu'on les a là, il faut environ un milliard et demi. Alors vous imaginez tout ce qu'on aurait pu faire avec ce milliard sur la région Nouvelle-Aquitaine. Parce que ce qui est quand même scandaleux, c'est qu'on va avoir, par exemple on a la Bordeaux-Paris, ok, ça met deux heures, très bien. Mais des gens qui habitent à Limoges, ou même des gens du Bédoc, ils mettent plus de deux heures pour venir à Bordeaux. C'est incroyable, alors que c'est là qu'il faut. On a une crise de l'énergie, les gens, le pouvoir d'achat baisse, les transports ça devient individuel très très cher, donc il faut absolument qu'on aille vers le transport collectif. Et il n'y a que la région Nouvelle-Aquitaine qui peut aller mettre des sous pour rénover ce réseau. Oui, surtout qu'un ancien CF parle d'augmenter, vu la crise qu'il y a eu du Covid, vu ce qui s'est passé, il risque d'y avoir une augmentation de billets, étalée sur trois mois, il y a eu de l'humour qui est fait sur ce sujet-là. Comment ? Bien sûr, parce qu'il y a une appétence quand même, là on le voit bien, ici on a des trames, il y a de plus en plus de modes. Alors le Covid avait faiblessé la fréquentation, mais maintenant c'est beaucoup moins cher de prendre un transport collectif que de prendre sa bagnole. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus un appel à l'opinion publique pour faire basculer la balance ? Parce que malheureusement, nous sommes dans une... Et on l'avait proposé, nous, en tout début de mandat, à Alain Rousset, c'était d'avoir un espace de démocratie. Parce que c'est ça qui manque aussi. Donc à la région, ok, on demande l'avis des élus, mais les gens citoyens, on ne leur a pas demandé leur avis. Oui, voilà. Voilà, donc moi je suis très contente, c'est pour ça que je participe beaucoup à tout ce mouvement citoyen, parce que ça permet d'informer combien de personnes ne sont même pas au courant. Donc voilà, ce collectif, c'est génial pour ça, parce que ça va faire connaître ce projet et faire mieux comprendre pourquoi on peut être contre. Est-ce que vous avez pu faire signer justement les gens pour alimenter cette pression sur Alain Rousset ? C'est ce qu'on va continuer à faire. C'est ce que vous allez continuer à faire, avec des pétitions pour justement apporter sur la table, je dirais, Alain Rousset, voilà. Voilà, et puis pas que, il y a le gouvernement, il y a l'Occitanie aussi, donc c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de... Il faut agir partout. Oui, il faut agir partout. Donc, prochaine réunion, rediscussion, où le projet est bien entamé et qu'il va falloir difficile pour le faire dérailler. Le projet, on va dire, il est parti, seulement le financement n'est pas garanti. Et comme il manque les 20% de l'Europe, il ne manque que la somme pour la taxe des bureaux, tout ça fait qu'il va y avoir un problème financier et que les coûts, de toute façon, ça ne fait qu'augmenter. Donc là, on est à 14 milliards, mais ça se trouve que dans deux ans, on va être à 17, 18. Et comme les collectivités se sont engagées auprès des régions à financer, eh bien, on va demander plus aux collectivités. L'État, il ne va pas monter sa part et ça va encore retomber sur les citoyens pour un truc qui ne va pas leur servir. Ah bon, d'accord. Donc, le projet, pour l'instant, le projet final financier n'est pas vraiment bouclé. Ah, le bouclage financier, non. Il n'est pas bouclé. Non, non, ils font comme si. Ils font comme si c'était bouclé, sachant que la crise du Covid... Puisqu'ils ont des garde-fous, c'est les collectivités qui prendront le relais s'il n'y a pas les sous. D'accord. Et la Nouvelle-Aquitaine, là, il y aura plus de milliards. Oui, on a revoté en marge pour mettre encore plus. Ah bon ? Oui, oui. Donc... Ah oui, non, mais c'est une catastrophe. Donc, on va dépasser le milliard ? Oh, oui. Dépasser le milliard. Et cet argent, ils vont le prendre où ? Ils vont aller le chercher où ? Dans la poche des Bordelais, des Bordelaises ? Alors, au niveau de la région, il y a des programmes qui ne vont plus être financés. Après, on nous dit, oui, on va continuer d'investir. Mais c'est une simple mention. Je ne peux pas mettre tant d'argent et aussi moderniser notre réseau de TER. Oui, c'est tout de l'argent pour le moderniser. La CNCF se bat pour moderniser le... Oui, mais la Cousins, c'est un choix des cofinancements. Et il y a aussi le contrat plan État-région qui, lui, n'a toujours pas été encore signé. Quel message-fond pourriez faire passer à nos concitoyens devant cette situation-là ? Eh bien, moi, ce que j'ai invité les concitoyens, c'est à vraiment s'informer, prendre plus d'informations sur le projet et de rejoindre le collectif, les collectifs citoyens. Et d'aller voir sur Internet le collectif, éventuellement, aussi, pour pouvoir... Et puis, on est à disposition pour réexpliquer tout ça. Il n'y a pas de souci. Écoutez, merci beaucoup. Rappelez-moi votre nom. Christine Seguineau, conseillère régionale, Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous, c'est gentil. Merci pour ces précieuses informations. Merci.